Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler des futures unités. On aura un nouveau portail, voire deux nouveaux portails, plus trois, deux, voire trois nouveaux events qui vont arriver entre le 17 et le 25 décembre sur Fairy Tail First Fight ou First Fighting. Et je vais tout vous dire concernant les unités. Tout d'abord, on va sortir de là et on va directement aller les tester. C'est parti. Les unités que je pense y avoir, si on se base sur la bêta, le premier portail pourrait être Luxus, puis de Jalal et de... Comment il s'appelle ? Je crois que c'est elle. Il m'a l'air vraiment pas mal. On va d'ailleurs la tester. Par contre, là, ça ne définit pas les caractéristiques du personnage. Ok ? Il faut que vous compreniez que la différence entre la prise en main d'un personnage dans une custom et dans un PVP ou dans un PVE est complètement différente. Ce qui n'est pas représentatif total de ce qu'on peut avoir. Ok ? Bon, on va mettre un peu de son. Ok. Ça, c'est la compétence numéro 2. Ça, c'est la compétence 3. Vraiment pas mal. Elle fait quand même un effet. Un buff et une accumulation de dégâts. Ok. Et l'ultime. Qui provoque... Bon, ça... En fait, c'est le même effet. Je pensais que ça allait provoquer une brûlure, mais non, pas du tout. Ok. Du coup, le perso est de type... On va appeler ça de type runner. Rouge. Du coup, il sera bon contre les types intellectuels. Ça, ça, il s'appelle ça comme ça. Ceux qui ont un bâton comme ça. Et bien sûr, qui sont d'éléments bleus de préférence pour faire plus de dégâts, si je ne dis pas de bêtises. Il y a trois éléments, trois types que vous voyez. Il y a intellect, DPS, et on va appeler ça runner support. Il y a un quatrième élément, qui est l'élément neutre, qui fait énormément de dégâts. Enfin bref, maintenant, on va tester... On va tester Luxus, pour ceux qui n'ont pas drop. Et ça sera l'une des unités qui pourrait être... Enfin, qui pourrait arriver d'ici demain. Enfin, d'ici le 17 décembre, ok ? Entre le 17 et le 20 décembre. Voilà, à peu près ce que le perso fait, c'est vraiment en full DPS. Il y a la capacité de renvoyer, enfin de repousser les ennemis. Et ça, c'est pas mal du tout. J'aurais pensé quand même un petit stun de sa part, mais en fait, ses dégâts, enfin ses compétences, c'est vraiment du full... C'est vraiment, c'est du full repoussage. Et du full DPS. Plus un petit effet quand les gens sont collés. Ils prennent des dégâts avant l'envoi. Ouais, avant l'envoi, c'est bien ça. Parmi les unités qui ne sont pas encore présentes dans le portail 1e et débutant, il y a également Léo et Djalal. Et également Angel. Et il y a Midnight et Elle dont j'ai oublié, complément le nom. Je sais qu'elle fait partie du groupe de Luxus. Avec Grid et l'autre au masque. J'ai oublié son blaze. Mais enfin, bref. Il y a également Djura qui n'est pas disponible. Bien sûr, Djura, un petit peu trop fort. C'est normal qu'il ne soit pas encore disponible. Mais voilà. Comme j'ai dit, Angel qui n'est pas encore dispo. Djalal, on va aller le tester. Qui sera une unité obligatoirement à avoir pour le PVP. Pour le PVP, d'ailleurs. Parce que je vais juste vous montrer une compétence. C'est celle-ci. Ceci est bien sûr un stun qui dure plus de 3 secondes. Ok. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais crash. Du coup, le combo, ça serait ça. Plus de météore. Et on balance le vortex qui repousse les ennemis. Et le grand chariot comme compétence ultime qui est une attaque de zone. Mais vraiment, voilà. C'est quand même une assez grande zone. Bien sûr, perso pour DPS rapidement. Et son auto-attaque, c'est des attaques à distance. Assez basique. Du coup, ça. Bien sûr. Cette attaque-là. C'est à faire après cette attaque-là. A part l'effet stun, il ne fait pas de grand truc. Le point positif, c'est que je crois que c'est l'ultime, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas l'ultime. C'est son QSPL, du coup, sa première compétence qui lui donne de la speed et des mouvements supplémentaires. C'est-à-dire que pour les esquives et pour regagner ces compétences sans perdre de vie ou minimiser la perte de vie, c'est très important. Surtout pour le PVP. Et pour un autre mode de jeu qui est un style d'AFK Farm, mais un peu spécial. On va aller sur Midnight, qui est vraiment très intéressant et très fort. Pour gérer les unités à avoir, ce sera entre Jalal et Midnight. Vortex 1. Vortex 2. Bien sûr. Ces deux compétences. Enfin, cette compétence-là. Cette compétence-là, le vortex, la tornade. Et bien sûr, à faire avec la troisième compétence. La troisième compétence. La compétence 1. Serait préférable de la faire avec ça. Et d'ailleurs, ces compétences lui permettent de baisser la défense de ses opposants. Du coup, si vous le mettez avec un gros gros DPS à côté, genre Guild Arts. Ou un autre perso qui DPS bien plus, genre Makarov. Ou bien sûr, Jalal. Les dégâts seront incroyables. Et là, comme vous l'avez vu sur l'ultime que je viens de vous montrer. En fait, il regroupe puis repousse les adversaires. Du coup, quand on fait ça, puis ça, c'est mauvais. Mais il serait préférable d'abord d'utiliser cette compétence. Cette compétence. Puis après, le 1. Du coup, regroupement. Et après, là, vous regroupez avec votre ultime. Toutes ces compétences se basent bien sûr sur le regroupement. Du coup, un style de Vortex sur chacune de ces compétences. Excepté sa compétence numéro 3. Du coup, il serait préférable pour vous, au cas où c'est Mina ou encore Jalal, d'invoquer sur ces deux-là. Mais, on va aller sur Léo maintenant. Léo. Léo, Léo, Léo. Qui est vraiment la clé du Sagittaire. Qui est vraiment très, très fort. Au début, j'avais un petit... Un petit... J'avais un petit doute sur les persos. Mais quand je l'ai revu, un peu son kit. Ça, c'est sa première compétence. Qui est une suite de combos qui repousse l'adversaire. Ça, ça lui permet d'augmenter ses dégâts. Bien sûr, il serait préférable de faire numéro 2, 1 et troisième compétence. Et vous terminez avec l'outil. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, la compétence 3 permet de stun. La compétence numéro 4 permet de repousser l'ennemi. Comme ça, vous avez la possibilité de reculer au cas où, si vous êtes en cooldown sur tous vos personnages, vous reculez. Surtout que derrière, vous avez un boost. Bon, là, les boosts sont enlevés. Mais voilà, vous avez un boost. Avec... C'est quelle compétence ? Ok. J'avais activé un truc. Voilà. Et du coup, ça, ça lui permet de faire un peu plus de dégâts pendant un laps de temps. Ça, ça réduit les dégâts des opposants de ce type-là. Et bien sûr, Jalal, ce personnage, plus un autre perso. Un bon, bon gros DPS. Là, vous n'avez même pas besoin de support ou quoi. Juste... Là, je vous propose en fait un... Quasiment un groupe parfait quand les persos seront disponibles en portail. Les unités seront extrêmement fortes. Surtout que son élément à lui, à Léo, et c'est un type... On va appeler ça un type général. C'est-à-dire qu'il n'est ni vulnérable aux trois autres, ni vulnérable à l'autre élément. Enfin, à l'autre couleur. Du coup, la couleur rouge. Le mieux pour contrer ce perso, c'est d'avoir le même type qui sont les deux opposants. On va les... On va appeler ça, je ne sais pas, les boules magiques ou bref. Parce que là-même, la traduction, elle est dégueulasse. Du coup, je ne préfère pas en prendre en compte. Pour le même élément, mais de l'autre couleur, c'est-à-dire bleu. Pour pouvoir être à égal. L'unité serait vraiment intéressante si on pouvait l'avoir, bien sûr, dans le premier portail. vu qu'elle rentrerait dans n'importe quel team. Vraiment. Du coup, les deux autres événements, je ne sais pas... Enfin, il y a deux autres événements. J'ai essayé de traduire, mais je n'ai pas compris totalement. Du coup, je ne préfère pas trop m'abstenir là-dessus. Enfin, je ne préfère pas trop expliquer quelque chose que je ne sais pas. Et du coup, j'ai préféré vous parler des futures unités qu'il y aura dans les prochains jours, d'ici le 25. Et on va être, bien sûr, contents de ces unités-là qui vont arriver. En espérant que Luxus ne soit pas parmi ces unités-là. Du coup, on quitte. Les amis, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.